Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo découverte de Train Simworld 5. Aujourd'hui on va voir la ligne anglaise, donc la West Coast Main Line South, Londres, Eastern, Milton Keynes. Et nous on est en gare de Londres, Eastern. Et on va assurer un train, alors c'est un service semi-direct pour ne pas passer trop de temps, parce que si vous faites un service omnibus en vous arrêtant à absolument toutes les gares, il y en a pour une bonne heure, 1h, 1h05 à peu près. Vous ajoutez l'intro de la vidéo, ça fait tout de suite une vidéo d'1h20, d'1h30, donc c'est trop long. Donc nous c'est parfait, on va faire un petit service semi-direct. Bon, vous voyez l'heure, il est à peu près 7h20, donc on est censé quand même commencer à être dans l'heure de pointe. Et la gare, elle est quand même pas vide, mais pas bien pleine. Voilà, il va falloir les billets prêts pour éventuellement une inspection. On a des petites annonces génériques, alors on les a sur les autres lignes anglaises, notamment sur la South Eastern High Speed, et puis dans les lignes allemandes aussi, mais ce sont des annonces génériques, évidemment, il n'y a pas d'annonce de destination ou autre. Alors effectivement, on n'est pas forcément dans le bon sens, puisque nous on va vers la banlieue, donc on peut penser qu'il y a plutôt des gens qui viennent de la banlieue et qui vont vers Londres, par exemple, pour aller travailler. Mais je trouve que la gare, sans être complètement vide, elle n'est pas bien pleine. En fait, je pense que c'est le même problème qu'à Francfort. C'est certainement des problèmes de performance. Non, je ne veux pas abandonner le service. Et non, pourquoi tu me mets la carte ? Ça, je n'ai pas compris. Je crois que c'est nouveau depuis cette année. Lorsque vous refusez, vous dites non, je veux garder le service, eh bien, on vous met la carte. Je ne sais pas pourquoi. Ok, on a des petites pubs, on a des petits assets, distributeurs de billets et autres. On ne peut pas aller dans le hall, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin, là. Vous voyez, il y a un mur invisible. Vous le voyez avec la démarcation au sol, c'est matérialisé comme ça. Sinon, dans l'autre sens, dans ce sens-là, je peux aller jusqu'au bout des voies, je peux traverser toute la plateforme. Du coup, c'est dommage parce qu'on commençait à avoir l'habitude, depuis la ligne Suffraget Line, donc Parking Riverside, Gloss Pelok, qu'on avait présenté sur la chaîne d'ailleurs, on avait une habitude de DTG qui commençait à intégrer des boutiques, des cafés. Et même, ce n'est pas que depuis la ligne Suffraget Line d'ailleurs, c'était également présent au début de TSW4, avec notamment l'ISCOS Main Line, avec des commerces, des cafés, des boutiques. Ça rendait la gare vivante. Là, on ne les a pas tellement. Enfin, on les a, mais on ne peut pas aller dedans puisqu'elles sont derrière le mur invisible. Donc, c'est dommage, ça fait un petit retour en arrière qui n'est pas très agréable parce que je trouve la gare de Londres moins vivante que celle de Francfort, pour le coup. Alors, on aborde la classe 350, matériel qui date, je crois, du début des années 2000, matériel qui est capable de fonctionner en courant alternatif sous 25 000 volts, donc via caténaire, et également en courant continu. Vous le voyez, on a les sélecteurs ici, alors on ne va pas le faire en roulant, qui peut aussi rouler, donc, sous, enfin, sur, plutôt, 3e rail, sous 750 volts continu. C'est un matériel automoteur de banlieue anglais classique, c'est-à-dire avec l'intercirculation ici, alors qu'il est réservé au personnel de mémoire. Mais, c'est bien pour l'exploitation, mais c'est vrai que du coup, nous, on ne voit pas grand-chose. C'est vraiment, comme beaucoup de matériel de cette époque, des années 80, 90, sur les côtés, vous ne voyez rien. On a un écran ici, qui nous propose, alors, je crois que, ouais, je vais mettre l'inverseur au neutre. Alors, j'avais mis la master key, la clé principale qui s'engage ici. Moi, je vais le mettre au neutre. J'ai fait l'autotest de la WS, et je vais me mettre au neutre parce que, comme ça, je n'aurai pas le système de vigilance qui va s'activer. En France, c'est au bout de quelques kilomètres heure que ça s'active, je crois, 5-6 kilomètres heure suivant les... ou 10 parfois suivant les machines. Là, c'est quand on sélectionne un sens de marche. Et le problème, c'est quand je clique, là, pour avoir l'écran en grand, eh bien, mon clavier peut être utilisé pour faire fonctionner l'écran. Ça, c'est bien pour les consoles, parce que ça va être utilisable avec la croix directionnelle, normalement. Mais le problème, c'est que si j'appuie sur le bouton entrée pour le système de vigilance, ça ne marche plus. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc là, on peut avoir, par exemple, avec le bouton 3, le voltmètre. Vous voyez qu'il y a une bizarrerie, c'est que le bouton 6, ils nous ont mis système des portes, alors que ça ne devrait pas être traduit. Voilà. C'est vrai qu'un peu bizarre, puisqu'on est à l'intérieur de l'écran, quand on est en Angleterre. Donc, les carrés, les portes sont ouvertes, les triangles, les portes sont en manuel, donc elles seraient déverrouillées. Donc, elles seraient déverrouillées à droite. Bon, il y a peut-être un truc que je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Et nous, par contre, on va aller activer les lumières, parce qu'il me semble que par défaut, ça ne l'est pas. Donc, le 8, le 5, puis le 1. Voilà. Et là, a priori, nos lumières sont allumées dans le compartiment passager. Ok, on n'est pas mal. On peut regarder vite fait le GSMR. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez les petits soleils, là, pour régler la luminosité, qui fonctionne, d'ailleurs. De toute façon, on a l'habitude. Vous pouvez régler le volume du haut-parleur, là, avec les flèches en bas à droite de l'écran. Vous pouvez également vous désenregistrer avec le bouton en haut à droite, mais si vous le faites, ça va vous réenregistrer dans la foulée. Donc, bon. D'ailleurs, on va le faire, parce que là, je suis coincé, donc on va confirmer. Et juste derrière, normalement, il va soit se réenregistrer tout seul, soit il faut que j'appuie sur le bouton. J'avoue que je n'ai pas encore compris. Ok, je crois que c'est ça. Là, j'ai appuyé une première fois, je me suis désenregistré. Et si je rappuie, ok. Donc, en fait, la fonction... En fait, ça fonctionne. Vous appuyez une première fois pour vous désenregistrer, et vous rappuyez pour vous enregistrer. Alors, le désenregistrement, c'est par exemple si vous changez de sens, ou si vous arrivez au dépôt, par exemple, lorsque le service est fini. Vous voyez qu'il nous met notre numéro de train, là. 1-Y-15. Ok, là, c'est bon. Donc là, on a enregistré. Alors, ce qui est un peu dommage, on va y aller, parce que sinon, on va prendre du retard. Donc, je verrouille mes portes. La caméra par défaut, c'est du typique DTG. Elle est trop haute. Moi, je préférerais... Parce qu'on ne peut pas lire les infos. Moi, je préférerais avoir la caméra par défaut, comme ça, qui permet quand même d'avoir un oeil sur les infos principales, sans sacrifier la vue sur la voie. Mais ça, les vues caméras mal réglées, malheureusement. Ah oui, puis non, feu aussi. Je ne les ai pas allumés. Ah oui, puis, un autre truc. Inverseur en avant aussi. C'est vrai que c'est bien de le mettre au neutre, mais peut-être penser à le remettre en avant. Alors, ce n'est pas grave. On va partir juste après. J'ai oublié... Ah oui, il y a des collisions avec la caméra qui nous gêne dans ce regard. Voilà. Hop. Donc voilà, nous, on se met en disposition. Je vous ouvre, à savoir, les deux marqueurs, c'est-à-dire les petits feux et le projecteur à droite. Allez, on peut y aller. Voilà, c'est parti. Au niveau des feux rouges, vous avez vu, au début, ils étaient activés. les feux rouges se désactivent lorsque vous mettez en service le poste de conduite, lorsqu'on tourne la clé principale. Alors, on peut, au besoin, on peut les rallumer manuellement, mais normalement, c'est censé se désactiver lorsqu'on met le train en service. Les feux, pardon, sont censés se désactiver lorsqu'on met le poste en service et se réactiver lorsqu'on isole le poste. Vous pouvez y arriver. J'aimerais bien remettre... Ah voilà, en extérieur, c'est plus simple pour régler notre caméra parce qu'il y a moins de collisions. En fait, non. On va la laisser comme ça et on va se mettre en vue intérieure. C'est vraiment pénible, les collisions sur la caméra libre ou la caméra de poursuite. Ça, c'est quelque chose qui est lié au moteur du jeu et un gros handicap par rapport à TS classique où on peut faire ce qu'on veut de nos caméras. Là, on ne peut pas. Alors, on peut en mode photo, oui. En mode photo, ils ont supprimé les collisions parce que là, il n'y a plus de problème. C'est vrai que c'est un peu embêtant ces collisions en vue externe. Et je crois que c'est une erreur en moteur et ce n'est pas près de changer. Enfin, après, une fois qu'on est en ligne, c'est quand même moins problématique mais c'est vrai que dans les grandes gares comme ça qui sont couvertes où il y a des tunnels ou autres, ce n'est pas toujours évident à régler. Alors, par contre, je suis allé un peu fort à 40 miles par heure et nous, derrière, on doit se remettre à 25. On va remettre un bon coup de frein. Très légère avec cette vitesse mais ça va. Et on peut prendre maintenant 50 miles par heure. Donc, je l'ai indiqué, on est sur un service plutôt semi-direct. Donc, notre prochain arrêt ça sera Watford Junction. Ok, non, c'est passé au vert, c'est bon. Donc, Watford Junction et ensuite, on aura Leighton. Leighton Puzern. Pas sûr de bien prononcer. Et ensuite, on devrait avoir Milton Keynes. On regardera ça quand on sera à l'arrêt. Alors, au niveau du matériel roulant, avec cette ligne, si vous n'avez pas l'édition Deluxe, si vous avez juste l'édition standard comme moi ou même l'édition régionale avec juste l'édition anglaise, qu'est-ce qu'on a avec cette ligne ? On a la classe 350 qu'on est en train de conduire qui est une nouveauté. On a la classe 377 slash 2 qui n'est pas vraiment une nouveauté mais qui... Alors, attendez. Je vais montrer un souci qu'il y a sur cette ligne. On va parler après du matériel roulant. Alors, regardez le tunnel. Alors, est-ce que ça va le faire ? Ah, ça ne le fait pas. Bon. Alors, c'est peut-être sur un autre tunnel. En fait, il y a un des tunnels où il y a des bugs de lumière où il y a des flashs bleus. Alors, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là mais il n'y a pas beaucoup de tunnels. Alors, est-ce que ce serait un bug aléatoire ? Je vous avoue que j'ai dû recommencer plusieurs fois cette ligne parce que j'ai eu quelques problèmes. Et les deux fois où je l'ai recommencé, j'ai eu le problème en fait dans le tunnel par moments où il y a eu des flashs de lumière alors que le tunnel n'est pas éclairé. Et en fait, ça, c'est un bug qui était connu sous TSW2 notamment la South Eastern High Speed donc Londres aujourd'hui Londres Favorsham Londres Ashford avaient ce problème-là dans le tunnel qui m'aide à Stroud notamment. C'était particulièrement visible et même dans les tunnels autour de Londres c'était éclairé en bleu en permanence. Alors, depuis, c'est réglé mais moi, sachez que j'ai eu le problème avant et que c'est vraiment quelque chose d'impardonnable aujourd'hui dans TSW5. C'est quelque chose qui est censé être corrigé depuis TSW3 donc c'est pas normal qu'on ait même de manière aléatoire c'est pas normal qu'on ait ces problèmes-là. Alors là, j'ai de la chance j'ai plus de problèmes. Peut-être que j'ai cherché un peu la ligne dans le cache aussi. C'est peut-être alors on va le voir peut-être c'était dans ce tunnel peut-être mal maintenant ça c'est juste un pont ah quoi que ça pourrait ça pourrait non non là ça va là ça va donc non non c'était dans le tunnel précédent mais comme j'ai dû recommencer deux trois fois je pense que le cache a dû commencer à se remplir et en fait ces problèmes de flash c'est peut-être la ligne qui se charge au fur et à mesure. Ah oui d'ailleurs petit aparté à propos de problèmes de cache alors en plus je suis pas sûr que ça vienne de là mais initialement je devais faire une vidéo avec la Vectron Flix Train sur la ligne Frankfurt Fulda et en enregistrant la vidéo j'ai toujours pas compris pourquoi j'avais pas mal de lags alors que pourtant je pense pas que ce soit un problème de cache parce que Frankfurt Fulda je l'ai j'ai fait tous les scénarios dessus quelques scénarios horaires je vous ai fait la présentation de l'ICET on a pas eu de gros problèmes à part quelques petites lenteurs à Frankfurt mais bon c'est une grande ville une grosse gare on va dire qu'on peut presque pardonner mais après il n'y avait plus de soucis enfin je vais pas souvenir qu'il y a eu de gros problèmes alors on va regarder sur ce tunnel là ah voilà non c'était dans ce tunnel voilà vous voyez ça ça c'est impardonnable ces flashs là on est dans TSW5 depuis TSW3 c'est censé être réglé là c'est inadmissible en plus c'est le contenu de base donc bon ça la fout quand même un peu mal sur la présentation sachant qu'il y a plusieurs patchs quand même qui sont sortis depuis la mise depuis la je voulais dire depuis la mise à jour de TSW même si c'est quasiment ça mais depuis la sortie officielle de TSW5 il y a eu quelques patchs qui sont sortis mais il y en a toujours un qui se fait attendre il y a eu une mise à jour assez importante du noyau du jeu d'après ce que j'ai compris qui aurait dû sortir au moment de la sortie officielle du jeu c'est à dire juste après l'early access des éditions Deluxe et finalement qui a été reporté donc c'est un peu attendre donc peut-être que notamment ça inclut ce problème de flash lumineux du moins je l'espère mais c'est pas normal qu'il y ait encore ces problèmes là je disais donc bah oui j'aurais dû faire une vidéo avec la vectron de Flix Train sur Frankfurt Fulda et au final j'ai dû arrêter d'enregistrer et laisser tomber parce que je ne sais pas pourquoi mais le jeu lagait alors est-ce qu'avec la mise à jour ils nous ont vidé le cache j'y crois moyennement mais c'est pas impossible parce que en plus ça lagait à Fulda parce qu'il y a encore des lags à Frankfurt j'en ai pas beaucoup mais à la limite ça m'étonnerait pas trop ils ont modélisé une grosse partie de la ville à mon avis ils en ont même trop fait et puis la gare est assez grande aussi et il y a beaucoup de trains donc à la limite j'aurais pu comprendre à Fulda c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de trains il y a parce que c'est un petit nœud ferroviaire mais bon une fois qu'on a quitté Fulda on est sur de la petite ligne entre guillemets sur de la voie unique ou de la double voie bon et puis on croise des trains c'est vrai mais il n'y en a pas non plus on croise des trains mais c'est pas surchargé voilà on va dire ça comme ça et je ne sais pas pourquoi ça lagait c'était vraiment c'était compliqué ça se sentait même au niveau de la jouabilité parce que moi je ne suis pas du genre à critiquer oui alors j'ai 45 fps je devrais en avoir 60 machin bon moi du moment que ça reste jouable je viens de train simulator classique donc moi si j'ai 50 fps je suis très content alors si j'ai plus tant mieux mais bon après on est sur un jeu de train il n'y a pas besoin d'être à 400 fps ça n'a absolument aucun sens puisque le temps de réaction sur un train alors oui c'est vrai que ça fait plaisir quand vous appuyez sur le frein ça appuie tout de suite mais après le temps de freiner de toute façon bon voilà on n'est pas sur de la simulation d'avion de chasse par exemple ou même sur un jeu de tir là effectivement c'est important d'être très fluide on est d'accord bon et donc ça lagait tellement que j'ai décidé de reporter l'enregistrement à plus tard et en fait heureusement que j'ai eu ce problème là parce que eh bien France Simu a sorti samedi matin un contenu également sur la vectron de Flixstrain donc alors il l'a sorti je crois assez tôt il l'a sorti dans la matinée je ne me rappelle plus à quelle heure mais au final heureusement que j'ai eu ce problème et que je ne vous ai pas proposé cette vidéo sur la vectron de Flixstrain parce que je pense que vous êtes quand même un certain nombre à me suivre à la fois France Simu enfin à suivre à la fois France Simu et à la fois moi vous êtes certainement un certain nombre à nous suivre en simultané donc vous auriez eu deux fois le même contenu pas tout à fait la même vidéo parce que bon lui il présente dans sa vidéo il fait à la fois la présentation de la vectron de la ligne et aussi des quelques nouveautés du jeu il a décidé de faire tout d'un coup du coup ça me donne une vidéo un petit peu longue mais qui est quand même intéressante à regarder alors c'est pour ça moi c'était pour éviter d'avoir des vidéos trop longues j'avais préféré faire une vidéo dédiée aux nouveautés que vous avez été assez nombreux à suivre d'ailleurs je vous en remercie mais bon lui il fait un peu tout en même temps mais du coup il présente également la vectron de Flixstrain donc la vectron de Flixstrain si vous voulez la voir allez la voir chez France Simu moi je pense que je la présenterai pas du moins pas dans l'immédiat si jamais il y a d'autres services horaires qui sortent sur d'autres lignes je sais pas sur Dresden Risa alors Dresden Risa on a fait quelques services avec la BR101 il y a pas longtemps donc c'est pas un très bon exemple mais je sais pas moi s'il y a des services horaires qui sortent en Autriche peut-être qu'à ce moment là je vous la présenterai mais du coup on va pas la présenter dans l'immédiat sinon ça va faire un doublon donc nous on présentera peut-être la vectron DB Cargo du coup on fera peut-être celle-là éventuellement pourquoi pas et je vous présenterai également une vidéo sur le mode contrôleur voilà je pense que ce sera probablement la vidéo de la semaine prochaine ou dans 15 jours je ne sais pas encore mais du coup heureusement que j'ai eu ce problème et que j'ai décidé de laisser tomber la vidéo parce que sinon on sortait le même contenu enfin pas tout à fait le même contenu mais on sortait deux vidéos sur le même DLC à quelques heures d'intervalle je pense ça n'a pas été terrible on ne s'est pas coordonné on aurait peut-être dû mais finalement c'est bien tombé ça s'est bien ça s'est finalement bien goupillé donc au final tant mieux et donc du coup bah voilà je ne sais pas d'où viennent ces lags que j'ai eu sur Frankfurt Fulda c'est encore un mystère peut-être qu'il y avait beaucoup de trains c'est vrai qu'à ce moment-là il y avait pas mal de trains il y a j'aurais peut-être dû en supprimer puisqu'en mode horaire vous pouvez supprimer ou ajouter des trains et vous pouvez c'est une nouveauté de cette année cette année vous pouvez même dire quand vous êtes dans la sélection des trains dans le mode horaire vous pouvez même dire alors c'est ce qu'ils appellent les layers en anglais ils ont mal traduit ça en français mais c'est pas grave vous pouvez choisir des services que vous voulez enlever par exemple on pourrait enlever les dostos par exemple sur cette ligne-là on pourrait enlever le fret la classe 66 voilà bon moi je vais tout laisser par défaut donc là on est en train d'arriver et on va pouvoir terminer ce que je disais sur le matériel roulant parce que j'ai fait ma petite digression là sur pourquoi je n'ai pas fait la flixtrin la vectron en présentation mais on va gérer l'arrêt avant on va d'abord gérer notre arrêt on parlera du matériel roulant de cette ligne et du principal défaut de cette ligne juste après parce que malheureusement il y a deux façons de voir les choses mais bon on va voir déjà on s'arrête environ 40 miles par heure donc 60 km heure en tête de caisse ça va et voilà c'est pas trop mal alors oui alors en reparlant du matériel roulant malheureusement il n'y a pas de licence sur cette machine normalement c'est LNWR qui doit vouloir dire London and North Western Railway je pense que c'est ça la signification et ils n'ont pas eu la licence donc ça c'est vraiment dommage alors c'est peut-être pas entièrement de leur faute peut-être qu'ils étaient en bonne voie pour avoir la licence et qu'au dernier moment on leur a dit non ça c'est possible alors on a toujours pour les panneaux pour les destinations bon ça vous connaissez on va y aller donc peut-être qu'au dernier moment on leur a dit non je pense qu'un des problèmes en fait c'est un peu le problème de l'Angleterre c'est que vous avez des lignes vous avez non pas un opérateur qui peut éventuellement être privé qui roule mais vous avez des lignes vous avez parfois plusieurs opérateurs qui roulent sur le même segment sur la même section et donc peut-être que alors c'est une hypothèse c'est spéculatif on ne sait pas ça n'a pas été expliqué mais peut-être qu'LNWR a dit bah non vu que vous allez mettre Avanti West Coast sur la ligne nous on considère que c'est un concurrent donc on ne vous donne pas notre licence il faut retirer le contenu d'Avanti West Coast Avanti West Coast c'est la classe 390 je pense qu'il y a peut-être une histoire comme ça et c'est vrai que ça a tendance à rendre les licences anglaises compliquées et d'ailleurs au passage ils ont également perdu la licence GWR sur l'Homme Paddington Heading qui va être d'ailleurs remasterisé alors ils ont pu régler ce problème là en mettant le concessionnaire d'avant c'est à dire ils ont mis First de mémoire donc ça marche aussi au moins sur GWE du coup sur Great Western Express au moins on ne se retrouve pas avec un train sans licence c'est déjà ça mais là c'est un peu c'est un peu dommage alors encore une fois je pense que ça a dû intervenir assez tard je pense qu'ils avaient déjà créé le matériel roulant créer la ligne lorsqu'on leur a refusé la licence probablement que c'est ça mais bon c'est un peu embêtant alors il y a quelqu'un qui travaille sur un mode alors pour les consoles vous avez une alternative éventuellement via le Créateur Club il y a quelques livrets qui sont sortis qui intègrent des logos faits maison mais sur PC normalement il y a quelqu'un qui est en train de faire une belle livrée une vraie livrée qui reprend cette livrée là avec les logos également peut-être les logos dans certaines gares d'ailleurs je ne suis pas trop sûr de ça mais en tout cas il y a un mode qui devrait sortir sur PC qui est peut-être sorti mais de toute façon je préférais vous montrer le contenu d'origine et après si on revient sur cette ligne plus tard dans l'année et bien à ce moment là si le mode est sorti je le mettrai parce que ça sera plus sympa donc au niveau du matériel roulant nous avons la classe 350 qui est probablement la seule nouveauté de la ligne la classe 377 qu'on a déjà sur un certain nombre de lignes anglaises surtout pour les lignes avec le 3ème rail notamment une partie de la South Eastern High Speed ou bien la Londres Brighton j'ai un petit doute là dessus parce qu'il me semble qu'il y a la 387 et la 377 mais j'ai un léger doute là dessus enfin en tout cas la classe 377 n'est pas nouvelle simplement on a une nouvelle variante qui a le pantographe donc on l'a en version bitension c'est la seule petite différence sinon l'intérieur de la machine c'est le même les scripts de la conduite ça n'a pas changé les sons ce sont les mêmes mais bon ça fait un peu de variété sur la ligne à la limite pourquoi pas vous avez également un contenu qui est présent dans quasiment toutes les lignes anglaises même les lignes britanniques de manière générale c'est la classe 66 alors classe 66 qu'on a depuis très longtemps sur le jeu depuis 2018 je crois mais si jamais vous n'avez aucune ligne anglaise et que c'est votre première version de Transimworld la classe 66 c'est quand même une locomotive qui est réussie qui a été remasterisée rafraîchie il y a un an ou deux je ne sais plus donc voilà c'est une locomotive qui reste il y a deux ans avec la visage de South Eastern High Speed donc c'est une locomotive qui reste tout à fait bonne alors c'est pour du fret c'est du diesel et c'est du fret si vous ne connaissez pas c'est une locomotive qui est plutôt bien modélisée et qui reste très très pertinente pour le fret anglais de toute façon sur les lignes anglaises au niveau du fret vous n'avez pas beaucoup de choix en fait vous n'avez que la classe 66 à l'heure actuelle ça manque de lock électrique classique sur Transimworld du bord la classe 90 la classe 92 par exemple pour du fret ça pourrait être intéressant mais bon c'est cool de l'avoir vous avez également le métro le tube stock de 1972 à moins que ce soit que ce soit l'ancienne version non je crois que c'est ça en tout cas c'est le train de base sur la Bacaloo Line donc ils l'ont sorti pourquoi ? parce que tout simplement la Bacaloo Line et surtout son extension la Watford DC Line et bien en fait elle longe pendant un long moment cette ligne la West Coast Main Line donc c'est pour ça qu'ils l'ont rajouté c'est bien ça fait ça fait du trafic qu'il y a en plus alors ils ne l'ont pas ajouté en tant que train UA il est parfaitement contrôlable en mode horaire mais tous les trains que je viens de citer sont utilisables par le joueur mais l'avantage que ça c'est que si vous faites un service et bien vous croisez plusieurs types de trains donc on va voir on va voir ce qu'on va croiser sachant qu'on est quand même le matin donc on devrait on devrait croiser pas mal de trains différents enfin pas mal on devrait croiser de la classe 377 de la 710 et peut-être un peu de classe 76 sont là du bol le métro le métro je ne sais pas on le croise peut-être un peu moins souvent lui alors la classe 710 puisque je viens d'en parler la classe 710 elle n'est pas livrée avec la ligne par contre si vous possédez la ligne la suffragette line donc Barking Riverside Gospel Hawk que je vous ai présenté il y a quelques mois sur la chaîne il n'y a pas longtemps et bien ça vous ajoute des services avec la classe 710 sur la Watford DC line en tant que London Overground puisqu'il est présent cet opérateur enfin c'est même pas un opérateur c'est un peu compliqué à Londres il y a des concessions il y a plusieurs activités qui sont attribuées à du privé mais il y a une entité publique qui se chapote tout ça enfin bon en tout cas on ne va pas discuter de ça mais le London Overground est présent sur cette ligne là et donc si vous possédez la suffragette line vous aurez des services horaires avec la classe 710 donc c'est plutôt sympa et en plus quand vous conduisez un autre train ça fera un train à croiser en plus donc ça fait un peu de variété sur la ligne c'est bien et d'ailleurs moi la suffragette line je vous la recommande ne vous arrêtez pas au fait qu'elle soit très courte elle fait moins de 30 km c'est vrai au début quand on voit ça on fait mais ils se foutent du monde sauf qu'elle est quand même très bien modélisée au niveau des gares les gares sont vivantes alors les grandes gares il y a des commerces des cafés etc il y a du monde sur les quais pour le coup et de toute façon comme on s'arrête partout et bien en fait on peut rouler pendant je crois que c'est une petite heure c'est un bon 45 minutes en tout cas un service sur cette ligne là malgré le fait que la ligne ne fasse que 13 ou 14 miles je ne sais plus exactement et vous pouvez également si vous possédez l'édition Deluxe ou si vous l'avez séparément puisque je rappelle qu'on n'est pas obligé d'avoir on peut acheter séparément les éléments de l'édition Deluxe vous aurez des services avec la classe 390 alors ça on va reparler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça en fait moi j'étais un peu déçu en fait voilà on peut voir la ligne il y a deux angles deux façons plutôt d'apprécier cette ligne soit on la voit comme une ligne de banlieue et dans ce cas là c'est vrai qu'elle n'est pas trop mal la ligne fait 80 km donc c'est un peu limite par rapport à un Francfort Fulda qui en fait 100 par rapport à un Salzburg Rosenheim qui fait 90 km ou même l'Iscos Mainline qui en fait 130 alors certes en roulant à 200 mais l'Iscos Mainline il y a trois arrêts intermédiaires bah pareil il y en a pour au moins trois quarts d'heure de jeu entre trois quarts d'heure et 50 minutes on va dire je ne me rappelle plus exactement mais ça doit être à peu près ça alors là effectivement la West Coast Mainline South sur Transimwork 5 si vous la voyez comme une ligne de banlieue il n'y a pas de problème comme j'ai dit en début de vidéo si on s'arrête à toutes les gares on en a pour une heure de jeu donc le contrat à respecter il n'y a aucun problème c'est la modélisation est plutôt bonne je trouve que la gare de Londres Easton aurait pu être un peu plus pardon je vais me dire un coup de serein parce que j'ai cru qu'il y avait un ralentissement plus loin mais non oui je trouve que la gare de Londres Easton aurait pu être un peu plus vivante avec un peu plus de boutique ou de café comme à Francfort c'est un petit défaut c'est un peu dommage mais sinon voilà si vous l'appréciez comme une ligne de banlieue c'est plutôt bien modélisé c'est vrai voilà on la considère comme une ligne de banlieue c'est plutôt une bonne ligne maintenant le problème c'est qu'ils l'ont appelé West Coast Main Line South or il y a quelques années et on la pète sur la chaîne il y a quelques années sur Train Simulator Classique quand je dis il y a quelques années c'est pas si vieux que ça ça doit avoir 3 ans ouais il me semble que c'était en 2021 donc ça doit ça doit faire 3 ans à peine et bien sur Train Simulator Classique DTG nous a sorti une ligne qu'ils ont appelé West Coast Main Line South qui allait de Londres Easton à et bien à Birmingham New Street le problème il est là c'est que il y a 3 ans sur TS Classique on va jusqu'à Birmingham aujourd'hui 3 ans plus tard sur Train Simulator on va jusqu'à Milton Keynes et c'est vraiment dommage parce que autant pour Londres Birmingham de la classe 390 je vais dire de la 390 mais oui on peut dire ça comme ça la 390 entre Londres et Birmingham c'est pas trop mal d'ailleurs il me semble qu'on avait fait du fret mais il me semble qu'on avait fait un service en classe 390 sur Train Simulator Classique entre Birmingham et Londres Easton il me semble qu'on avait fait ça donc du coup c'est plutôt pertinent mais entre Londres et Milton Keynes déjà ça fait bizarre et en plus ça fait bizarre au niveau du trajet et en plus c'est très court parce que la 390 elle peut rouler à 200 d'ailleurs vous avez peut-être vu les panneaux jaunes je crois que c'est marqué EPS dessus il me semble et vous voyez que nous on est limité à 110 miles par heure mais en classe 390 ici vous pouvez rouler à 125 miles par heure donc 125 miles par heure ça fait 200 km heure et 110 miles par heure doivent faire 175 km heure à peu près à peu près dans oui ça doit être ça et donc le problème c'est que la classe 390 entre Londres et Milton Keynes c'est trop court c'est 35-40 minutes grand maximum quand je dis 40 minutes c'est quand ça va bouchonner et qu'on va vous arrêter devant un signal fermé ou quand on va peut-être vous mettre un arrêt supplémentaire je ne sais pas trop où je ne sais pas trop où il s'arrête le service c'est dommage parce que la machine alors moi je ne l'ai pas mais il y a des gens sur Discord qui me l'ont montré je l'ai vu aussi dans le live de DTG c'est dommage parce qu'elle est plutôt bien modélisée il n'y a pas énormément de défauts sur cette machine mais pour en profiter 35 minutes c'est dommage c'est dommage parce qu'autant la vectron de FlixTrain pur Frankfurt Fulda vous allez pouvoir en profiter une petite heure à chaque fois c'est un bon 50 minutes de scénario entre Fulda et Frankfurt Sud parfois c'est même un peu plus alors c'est rarement au delà de l'heure de scénario sur Frankfurt Fulda mais c'est au moins 45 minutes 50 minutes au moins donc à mon sens on profite beaucoup plus de la vectron FlixTrain sur Frankfurt Fulda qu'on profite de la classe 390 sur Londres Milton Keynes en fait le problème c'est que bah oui la ligne elle fait 80 km alors 80 km où on roule quasiment tout le long pour pas dire tout le long à 200 km heure bah oui forcément ça fait et encore 35 minutes c'est quand on s'arrête c'est quand on s'arrête sur un train direct je n'ose même pas imaginer ça doit faire une demi-heure à peine donc alors je pense pas qu'ils ont mis des services directs évidemment ils ont forcément mis des arrêts pour rallonger artificiellement le service mais pour moi c'est vraiment trop court et c'est là où je suis un peu déçu parce que DTG a fait beaucoup monter la hype sur cette ligne notamment par rapport à la classe 390 mais on va en reparler je vais peut-être faire mon arrêt et vous reprendre après faire mon arrêt à l'Eighton et on en reparle juste après voilà impeccable donc oui alors DTG a vraiment fait monter la sauce avec cette ligne et surtout sur le fait qu'il y aurait la classe 390 il faut savoir que moi je n'en ai pas parlé parce que je m'en fichais un peu j'attendais l'annonce officielle dans le Dovetail direct mais cet été je crois que c'était au mois d'août ou à fin juillet je ne sais plus exactement il y a du contenu qui a fuité sur Transimworld 5 et notamment il y avait un joli screen de la classe 390 alors d'après DTG c'est un bêta testeur qui qui a fait fuité du du contenu du moins qui a fait fuité les screenshots moi je n'y crois pas trop alors c'est pas totalement impossible c'est vrai mais moi je pense que c'est DTG eux-mêmes qui ont organisé le 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 pour pour faire parler d'eux voilà moi je suis en tout cas c'est l'hypothèse que je privilégie ok première prochaine guerre Betchley Betchley je ne suis pas trop sûr de la prononciation donc pour moi c'est eux qui ont organisé les leaks et ils ont beaucoup joué sur le fait qu'il y avait la classe 390 et à ce moment là on ne connaissait pas encore on n'avait pas les détails on savait qu'il y aurait la West Coast Mainline de toute façon il y avait le East Coast Mainline sur TSW V4 donc c'était un peu dans la logique et la classe 390 en livrée à Venti West Coast il n'y avait plus de doute juste on ne savait pas quelle allait être la ligne on savait plus ou moins on sentait venir qu'on aurait Londres parce que ça avait été demandé et je sais que beaucoup de gens n'avaient pas apprécié l'East Coast Mainline parce qu'il n'y avait pas Londres mais en attendant l'East Coast Mainline vous roulez sur 130 km et pour les parcourir si vous faites les arrêts intermédiaires et je crois qu'il n'y a pas de service direct dans les horaires en mode libre vous pouvez mais avec 3 arrêts intermédiaires vous mettez 50 minutes pour faire le trajet à peu près vous ne mettez pas 35 minutes c'est ça que je veux dire donc la classe 801 sur l'East Coast Mainline on avait au moins le mérite d'en profiter là les gens voulaient Londres donc on sentait que ce serait autour de Londres même si moi j'avais un petit espoir que ça se déroule ailleurs pour avoir une ligne plus longue et en fait on a tous été très déçus du moins sur le Discord de France Simu et je pense même les joueurs qui connaissent alors effectivement les joueurs qui découvrent qui ne connaissent pas TSW et qui ne connaissent pas TS Classique les joueurs qui découvrent ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle a la ligne la West Coast Mainline elle est très bien ben oui quand on ne connait pas elle est pas mal mais quand on sait qu'il y a quelques années sur TS Classique je reviens un peu là-dessus ils nous ont fait une ligne jusqu'à Birmingham ben là jusqu'à Milton Keynes il n'y a même pas rugby c'est dommage pourtant c'est pas bien beaucoup plus loin rugby et donc du coup ben oui le défaut de cette ligne c'est que la classe 390 vous en profitez pas et moi j'étais assez j'étais assez déçu effectivement quand j'ai découvert que c'était que Londres Milton Keynes alors qu'on avait vraiment fait monter la hype sur cette ligne pendant quasiment tout l'été voilà moi j'espérais un parcours soit un parcours plus long style Londres Birmingham qui aurait été sympa du moins sympa pour la classe 390 il faut le voir de ce point de vue là là je parle plus en point de vue ligne de banlieue surtout quand vous appelez votre contenu West Coast Main Line West Coast Main Line c'est quand même la ligne une désertère phare au Royaume-Uni vous avez la East Coast Main Line qui suit globalement la côte Est qui va de Londres à Glasgow et Edimbourg et vous avez son équivalent de l'autre côté côté Ouest qui pareil qui va jusqu'en Écosse mais qui passe par la côte Ouest et donc du coup en fait il joue sur le nom West Coast Main Line mais au final c'est une ligne de banlieue donc je pense qu'il y a une erreur parce qu'en ligne de banlieue elle est pas mal mais pour moi l'avoir appelé West Coast Main Line c'est vraiment une erreur et c'était juste pour ouais c'est juste pour faire vendre c'est vraiment le nom n'est pas adapté ok ça a été fermé mais c'est bon ah parce qu'on est un 60 ok on y était c'est bon et en fait pour moi cette ligne ne mérite pas le nom de West Coast Main Line vous pouvez pas appeler une ligne comme ça où dans le contenu on va dire type intercité vous proposez 35 minutes de conduite pour moi il y a un problème ça aurait dû s'appeler London Commuter North comme ils ont fait pour pour la ligne de Brighton qui s'appelle alors en français elle s'appelle train de banlieue de Londres mais ouais c'est ça c'est London Commuter bah voilà ils auraient dû l'appeler London Commuter North et puis voilà là ça aurait mieux collé ça aurait été plus correct de l'appeler comme ça là il y a un peu une tromperie sur la marchandise ça qui est dommage surtout si vous avez pris l'édition Deluxe alors normalement il y a quand même eu les streams sur la chaîne de TSW moi j'avais fait une grosse vidéo où je présentais les nouveautés bon normalement ceux qui ont pris l'édition Deluxe vous savez dans quoi vous vous engagez mais c'est vrai que la classe 390 ça va faire court alors il y a quand même un petit espoir tout n'est pas perdu pour cette classe 390 puisqu'on a Just Trains qui est un éditeur alors les gens qui connaissent TS Classique vous les connaissez bien parce qu'ils ont proposé pas mal de contenu anglais pas que ils font aussi de l'édition mais ils ont ils ont vendu beaucoup de lignes anglaises pas forcément les meilleures mais il y a notamment la Western Man Line voilà ils sont connus pour ça c'était une ligne qui était plutôt réussie à l'époque qui a quand même vieilli je pense maintenant donc maintenant ils viennent enfin ils sont présents depuis l'an dernier sur TSW puisqu'ils ont modélisé des lignes de banlieue on va dire autour de la ville de Preston voilà moi ça m'a pas intéressé sur le coup mais ils vont sortir la ligne entre Preston et Carlisle alors c'est une ligne je me suis arrêté un poil trop loin mais c'est pas très grave normalement on a encore à quai ouais ça va donc Preston Carlisle ça fait partie de la West Coast Main Line ah oui la première porte un poil trop en avant ça fait partie de la ligne West Coast Main Line c'est sur le trajet mais surtout entre ces deux villes il y a 160 km alors c'est une ligne qu'on a déjà sur TS Classique c'est un peu un doublon par contre on va la voir à l'époque années 80 c'est bien et pas bien c'est bien parce qu'on sait qu'on aura la classe 87 donc un RAM tracté locomotive électrique qui est assez emblématique quand même de la ligne donc pour ça c'est bien mais j'espère qu'il y aura un mode horaire soit à la sortie de la ligne soit plus tard j'espère qu'on aura un mode horaire avec la classe 390 qui viendra soit de Just Train de l'éditeur soit peut-être d'un modeur mais j'espère que c'est quelque chose qu'on verra et là pour le coup 160 km avec la classe 390 c'est quelque chose de tout à fait tout à fait pertinent même si on va rouler bien entendu à autour des 200 km heure sur une partie du trajet je crois pas que ce soit sur l'intégralité mais les belles lignes droites tout ça on sera à 125 miles par heure mais on devra en avoir allez on peut espérer 50 minutes de jeu peut-être même un peu plus on verra on verra bien mais en tout cas il y a peut-être un petit espoir pour pouvoir utiliser cette classe 390 dans ce cas là moi je vais attendre la sortie de la ligne de Just Train et attendre que la classe 390 soit en promo parce que de toute façon tôt ou tard elle sera en promo c'est sûr et c'est pas impossible de l'avoir pour une petite dizaine d'euros disons 12-13 euros peut-être vers Noël ou cet hiver vers février je pense que c'est quelque chose qui est possible après on ne sait pas encore quand est-ce que va sortir la ligne de Just Train mais ça a l'air d'être pas trop mal avancé donc à vrai à voir ce que ça donnera au niveau de la modélisation mais ça s'annonce pour l'instant le peu qu'on en a vu ça s'annonce plutôt bien bon voilà un peu voilà un peu mon sentiment sur cette ligne alors du coup c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de de cette problématique là sur cette deuxième partie de vidéo mais voilà pour résumer il y a vraiment deux façons de voir la ligne une ligne de banlieue qui est plutôt réussie et une ligne intercité qui est beaucoup trop courte et voilà c'est ça qui est c'est ça qui est dommage et encore une fois c'est bizarre d'avoir un contenu qu'on a déjà sur TS Classique mais ne pas avoir la même distance d'avoir une distance plus courte j'ai du mal à comprendre avec le même nom évidemment la ligne elle s'appelle pareil sur TS Classique elle s'appelait aussi West Coast Main Line South et c'était mieux mérité mais sinon en dehors de ça si vous êtes plus train de banlieue ben pourquoi pas en vrai si le moi la banlieue ça a tendance à me gonfler pour TSW parce que c'est un type de service qui revient beaucoup trop souvent que ce soit sur les lignes anglaises sur les lignes allemandes c'est quasiment que ça alors pas toujours il y a des exceptions mais majoritairement c'est tout le temps ce type de contenu donc moi ça a tendance à vraiment m'agacer et je pense que la ligne anglaise je vais pas beaucoup rouler dessus voilà cette ligne là en particulier ou alors je vais faire du fret ou de la classe 710 peut-être quitte à faire de la banlieue autant le faire sur du matériel récent qui me plaît plus que ce type de matériel même si c'est un matos un petit peu iconique mais moi à la limite je préfère rouler avec la classe 710 ah mince on pouvait ouais de toute façon on s'est fermé au bout non non on va rester à cette vitesse là c'est très bien euh voilà clairement faut l'avoir comme une ligne de banlieue mais ça n'a pas été vendu comme ça c'est ça qui est vraiment dommage sinon on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo on va quand même aller découvrir l'intérieur de ce train on va pas déroger à la règle ops on va peut-être freiner euh j'espère que ça vous a plu et euh voilà euh vous appréciez toujours cette vidéo sur TSW5 la prochaine vidéo logiquement je pense qu'on parlera du mode contrôleur euh parce qu'il y a euh il y a pas mal de choses à dire euh sur ce mode de jeu c'est pas enfin vous verrez voilà ce sera probablement la prochaine vidéo et puis on fera peut-être un peu de fret avec la vectron euh cargo euh sur euh francfort full là on verra euh voilà hop on va faire notre arrêt parfait on va mettre hors service donc euh alors normalement il faudrait mettre le DRA il est où le DRA je crois qu'il est là-haut non ah non ça c'est le panto euh il doit être en bas bon sinon tant pis mais c'est vrai que normalement on doit donc le DRA ça permet de couper l'attraction et normalement il faut le mettre euh lorsque euh lorsque le signal est fermé devant mais euh ah c'est peut-être là bon tout de suite je sais plus donc on va juste euh isoler le post voilà on va juste faire ça hein ok là c'est bon voilà on va retirer notre clé comme ça comme ça le post est isolé et écoutez on va se lever on va parcourir ces voitures bon c'est du classique anglais train de banlieue il y a rien de bien particulier au niveau de la disposition des sièges euh on a les écrans de voyageurs qui sont dynamiques hein donc voilà et puis là on a alors la liste des arrêts on l'a plus parce qu'on les a effectués mais normalement on les a euh on a cet écran là on a ces écrans ici alors a priori il serait direct jusqu'à Birmingham ce qui n'est pas impossible effectivement euh je crois qu'on a une première classe mais c'est très minimaliste c'est évidemment c'est du train de banlieue donc plutôt axé sur de la seconde classe mais il y a un tout petit espace il me semble qui est considéré comme première classe il y a quand même du monde dans le train donc je pense qu'il y a du monde qui a dû monter euh au moment de nos arrêts ou qui était déjà à bord du train lorsqu'on est des parties de Londres ce qui est possible aussi là c'est vrai que le train on ne peut pas dire qu'il soit vide il n'est pas abondé mais on va dire que ça va à peu près et là euh là j'arrive voilà j'arrive dans l'autre cabine voilà et on est en unité simple donc voilà un peu à plat à notre service de l'autre côté voilà un petit peu à quoi ressemble le train rien d'exceptionnel voilà encore une fois c'est de la banlieue mais pas trop mal modélisé quand même je trouve et nous on va sortir et on va se quitter voilà voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu nous on se retrouve en principe mercredi prochain pour du TrainSport Fever 2 euh essayez de regarder les épisodes de TrainSport Fever 2 parce que sinon euh je vais arrêter la série assez rapidement parce que le premier épisode a bien marché euh le deuxième très mal franchement pas fou donc euh a priori ça ne vous intéresse pas trop et sinon on se donne rendrez-vous samedi prochain pour un autre contenu autour de TrainSimworld ou peut-être de TrainSimulator Classique euh en tout cas sur de la conduite à bientôt tout le monde ciao c'est parti c'est parti c'est parti